Alors là, on va maintenant accueillir notre auteur suivant, puisque le principe de ces entretiens, c'est d'accueillir quatre auteurs sur une heure. Donc je vous invite à rester pour écouter Saber Mansouri qui va venir nous rejoindre et qui a publié cet essai absolument tonique qui s'appelle Un printemps sans le peuple aux éditions Passé Composé, un éditeur qui publie de très bons ouvrages historiques. Alors Saber Mansouri, vous êtes docteur en histoire, essayiste et romancier. Vous avez notamment publié La France est à refaire, histoire d'une renaissance qui vient, une femme sans écriture et sept morts audacieux et un poète assis. Alors Un printemps sans le peuple est une relecture de la révolution du jasmin. Votre thèse, si je ne déforme pas vos propos, c'est que cette révolution a été une imposture, une mascarade, puisqu'on a oublié l'essentiel, le peuple. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce livre ? Alors ce livre est né dans la patience, si j'ose dire, parce que j'ai toujours refusé d'écrire dans l'urgence et je considère que tous les livres qui ont été écrits à la hâte rapidement en 2011, 2012 sur le sujet sont fondamentalement des mauvais livres. Et au fond, c'est une histoire usurpée. Pourquoi ? Parce que j'ai été frappé par le fait que les arabes, accomplissant une révolution, ne l'ont pas pensée, ne l'ont pas écrite dans leur propre langue. Et donc le printemps arabe, la révolution du jasmin, on sait pertinemment aujourd'hui que ce sont des concepts et des mots fabriqués au nord. Le nord, le nord, il est très malin, le nord, il fabrique des mots comme il fabrique des armes. Et donc j'ai attendu une dizaine d'années pour écrire ce livre et fondamentalement pour réparer les nôtres, réparer ce peuple qui a été fondamentalement trahi. Et d'ailleurs, la couverture, ce sont mes Amazones, ce sont des travailleuses agricoles qui sont payées une misère, qui sont exploitées. Et je considère qu'un pays qui méprise tant les siennes est un pays fondamentalement qui n'a rien accompli. Ce que vous dites dans le livre, c'est que ces travailleuses agricoles à qui vous rendez hommage étaient exploitées avant la révolution et elles ont continué à être exploitées après. Oui, mais il faut voir les images. Elles sont souvent transportées à 30, voire à 20, dans des camionnettes, direction les plantations. Enfin quand même, ça fait penser aux pages sombres de l'histoire des êtres humains exploités. Et les régions qui n'avaient pas reçu la considération nécessaire sous Ben Ali, aujourd'hui, se trouvent toujours hors jeu. On se souvient que tout a commencé dans la région de Casserine. Oui, c'est assez révélateur. D'ailleurs, on est en mai 2008. Il y a un mouvement de grève très suivi et donc le pouvoir à l'époque, Ben Ali, en fait, on voit pratiquement toute la puissance policière pour obliger les ouvriers à prendre le travail. Et la ville était véritablement occupée par les forces de l'ordre. Et je me rappelle la réaction de femmes qui sont des épouses d'ouvriers, des sœurs d'ouvriers, de mères d'ouvriers, qui ont dit, puisque vous occupez notre ville, vous occupez la ville, nous, on va retourner en Algérie. Parce que la région est frontalière. Et donc, je trouve ce retour à soi est une belle quête, en fait, c'est-à-dire retrouver, si j'ose dire, la tribu primitive, retrouver la famille originelle qui a été, en fait, qui a éclaté à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, on a pris des ciseaux et on a coupé. On a coupé. On a fait éclater des tribus, des familles entières. Voilà. Et surtout, en fait, le fond de cette histoire, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'an 2011 sans comprendre le moment Ben Ali. Et qu'on ne peut pas comprendre le moment Ben Ali sans comprendre le moment Bourguiba. Et qu'on ne peut pas comprendre le moment Bourguiba sans comprendre l'autonomie interne, d'abord. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que la France a lâché la Tunisie pour mieux s'occuper de l'Algérie. C'est vrai. Et donc, on ne peut pas comprendre cette autonomie interne sans comprendre l'occupation, bien évidemment. Et qu'on ne peut pas comprendre l'occupation sans remonter au choc colonial. Qu'on ne peut pas comprendre le choc colonial sans remonter à la fin de la piraterie. Parce que la fin de la piraterie est le début des triomphes des systèmes capitalistes. Et donc, c'est un livre conçu comme un tapis qui se déplie du haut en bas. Saber Mansouri, vous écrivez que l'art de gouverner n'a pas changé depuis le départ de Ben Ali. Alors, sans vouloir me faire l'avocat du diable, il y a tout de même eu des élections, il y a eu des partis politiques, il y a eu une certaine liberté d'opinion, en tout cas dans la presse. Aujourd'hui, la situation a changé. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous disent qu'il y a quand même eu un moment dans la révolution où il y a eu un vrai changement ? Ça, de toute façon, je ne le nie pas. Le fait que 2011 a permis justement la possibilité de penser, de critiquer, d'exprimer librement sa parole, c'est indéniable. À un moment donné, la Tunisie est devenue une agora à ciel ouvert. En revanche, j'ai envie de dire, quel est l'intérêt d'une démocratie sans le peuple ? C'est toute la thèse de votre livre, justement. Les élections fonctionnent, c'est très bien, elles fonctionnent, mais quel est l'intérêt ? Alors, justement, il faut lire vos pages extrêmement intéressantes sur Enada. Quel regard portez-vous sur la façon dont ce parti a gouverné ? Pourquoi, selon vous, ce parti ne parle pas un verbe qui est le sien ? Vous dites que le langage d'Enada est finalement une sorte de mascarade, un faux langage. Vous dites qu'Enada débite une pensée politique qui n'est pas la sienne. Oui, parce que si vous voulez fondamentalement cette question de l'islam politique, entre guillemets, entre guillemets, là encore, j'ai mis des guillemets parce que... C'est encore une définition de l'Occident. C'est encore des mots, des concepts du Nord malin. Donc, j'ai toujours dit, a-t-on besoin d'un parti politique pour être des bons musulmans ? Ma réponse est radicale, c'est non. En revanche, est-ce qu'un parti politique de tendance islamique peut participer à cette démocratie ? Parce que, soit on est démocrate jusqu'au bout, et auquel cas, tout le monde peut participer à cette démocratie. En revanche, le parti politique en question sera jugé sur sa capacité à gouverner, sa capacité à mettre en place un programme d'éducation, de santé, etc. Mais si je vous lis bien, finalement, Enada est un parti de droite. C'est-à-dire que c'est un programme de droite, si on voulait calquer cela avec l'Occident. Oui, mais si vous voulez, c'est prière et commerce à volonté. Et moi, je considère que la piété et le commerce, le gain ne vont pas main dans la main. Et puis, sincèrement, fondamentalement, c'en était fini de la révolution du jasmin, c'était terminé à l'instant même où on bombarde la Libye, à l'instant même où on élimine Kadhafi. C'est terminé, c'était terminé. Terminé parce qu'il faut comprendre l'histoire, ce qu'on prend, l'histoire d'un pays, l'histoire d'un continent, ce qu'on prend en regardant une carte. Il faut savoir que la Libye était le deuxième poumon, un poumon supplémentaire pour la Tunisie. Et puis, on n'a jamais réussi à installer la démocratie par la force. Je pense à Athènes en Grèce ancienne. À Athènes, la cité était un empire. Parce qu'il faut le préciser, vous êtes féru de culture grecque, ancienne. Il y a beaucoup de références aussi à l'Antiquité grecque. En fait, je suis spécialiste de l'histoire grecque. Et Athènes, quand tu étais une démocratie, un empire, là encore, l'empire et la démocratie vont main dans la main. Et à un moment donné, la cité d'Athènes a tenté d'imposer le régime politique un peu partout. Mais au final, à la récolter, une révolution oligarchique, en fait, la démocratie a été renversée par les spartiates, la cité ennemie, la cité voisine. Et non, la démocratie ne s'offre pas. Non, la justice sociale ne s'offre pas. Donc il faut aller les chercher. Et les chercher dans ce que Castoriadis, encore un philosophe grec contemporain, appelle le processus d'auto-institution, d'auto-transformation. Et donc la grande question, en fait, est-ce que ces pays se gouvernent de l'intérieur ? Quel est le degré d'indépendance, d'affranchissement ? Donc oui, on a fait une révolution sur le peuple. Et vous soulignez aussi le fait que la démocratie tunisienne a été souvent un spectacle permanent et désolant. Et vous faites allusion notamment à ce qui se passe au sein de la Chambre des représentants, où jusqu'à il y a peu, c'était un spectacle qui n'était pas digne d'une vraie démocratie. Non, c'était un spectacle politique vulgaire, si vous voulez. Moi, ça me fait penser au comédie d'Aristophane. Oui, enfin, c'est... Et en fait, ce qui a contribué à ce spectacle ridicule, vulgaire, c'est que la Tunisie n'a pas fait un travail de mémoire. On n'a pas fait travailler la Dame Justice. Il n'y avait pas de transition. Il n'y avait pas de transition. Donc, on a créé un système... Enfin, c'est un monstre, en fait. On va gouverner ensemble. On va essayer de partager le gâteau. On va essayer de partager les postes. Mais tout ça se fait à côté du peuple, voire contre lui. Et finalement, pour conclure, car le temps passe très rapidement, ce qui se passe actuellement en Tunisie, c'est que de très nombreux jeunes tentent de quitter le pays, prennent la mer. Beaucoup, malheureusement, décèdent avant d'arriver sur l'île de Lampedusa. Ce qui se passe aujourd'hui avec la jeunesse, c'est le résultat de cette démocratie sans le peuple, de cette révolution sans le peuple ? Je pense que la situation est dramatique et triste. Moi, c'est parce qu'on a détruit l'école. Il était une force pour la Tunisie. Oui, en fait, on détruit une nation, un pays, en touchant à l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation, aujourd'hui, n'offre pas d'horizon, n'offre pas de rêve. Et donc, vous fabriquez quoi ? Vous fabriquez une génération de brutes, une génération déracinée. Et donc, oui, je comprends que cette jeunesse veuille franchir la Méditerranée pour trouver autre chose. C'est le signe que cette jeunesse n'a pas totalement perdu espoir, finalement. C'est-à-dire qu'elle pense qu'il y a une échappatoire. Surtout qu'un pays qui n'estime pas les siens... C'est ça, le vrai problème. C'est ça, le vrai problème. C'est l'estime des siens. C'est l'estime des siens. Des siens, de cette jeunesse, de ces enfants qui vont à l'école, qui vont au collège, qui vont au lycée, qui vont à l'université. C'est ça. Et en fait, on construit un avenir. On construit un pays grâce à ça. C'est fondamental. C'est fondamental. L'éducation est fondamentale. Merci, Sabère Mansouri. Je rappelle le titre de votre très bel essai, Un printemps sans le peuple. C'est publié aux éditions Passé Composé. Vous êtes présent cet après-midi au Maghreb des livres pour rencontrer les visiteurs et dédicacer votre livre. Donc, je... ... ... ... ... ...